On va le faire avec des mots simples. Téléfilm choc, donc sujet sociétal à prendre très au sérieux parce qu'on rigole, on rigole, mais le revenge porn évidemment ça fait partie de nos sujets à traiter de façon incontournable. Et il faut que cette phrase s'arrête tout de suite. Bonjour Julie Debonat. Bonjour. Bienvenue dans la maison des maternelles, on est ravis de vous accueillir. Ce téléfilm qui est diffusé donc mercredi 21h10 sur France 2, ça s'appelle Mise à nu. Alors le pitch, vous y interprétez le rôle de Sophie qui va être victime de ce qu'on appelle le revenge porn, accusant le libraire avec qui elle a eu une relation d'avoir exposé leurs ébats sur les réseaux sociaux. Déjà il faut expliquer pourquoi il ne faut pas parler de revenge porn en règle générale. Alors en fait c'est de la porno-divulgation. C'est plus adapté parce qu'il n'y a pas forcément obligatoirement de notion de vengeance de la part de l'agresseur. Ça peut être gratuit et c'est un crime. Et la victime, elle, n'est pas forcément coupable de quelque chose. C'est pour ne pas la culpabiliser, elle est vraiment victime. C'est comme la mini-jupe, c'est-à-dire... Exactement, il n'y a pas de raison pour laquelle il y a de la vengeance. Enfin il n'y a pas de raison pour laquelle il y a eu de la porno-divulgation. C'est gratuit quoi, c'est pas forcément j'ai fait quelque chose, je me venge. Il ne faut pas se sentir coupable de ça quoi. Et même si on a été coupable de quitter la personne, il n'y a aucune raison de justifier, de mettre en ligne ce genre de vidéo. On regarde un extrait de la bande-annonce. On tape son nom sur internet et on prend une bombe dans la tête. Inédit, mercredi soir. C'est toi ça ? Même il se racite porno. Je vais être franc, c'est choquant quoi. A qui d'autre t'envoyer cette vidéo ? Eh ta mère, c'est une chandeuse ! Ça me fait honte. C'est pas moi qui ai envoyé cette vidéo, papa. Je me suis fait avoir. Il faut prévenir la police. Le souci, c'est que vous accusez un homme qui n'apparaît même pas sur les images. Je sais avec qui j'y couche chez moi. Cette femme souffre de mythomanie et classe la totalité de vos plaintes sans suite. Je vais le tuer. Mise à nu. Une femme prise dans la toile. Mercredi soir à 21h10 sur France 2. Agathe qui disait que c'était ma passion ce genre de téléfilm. C'était sûr que je l'ai devant mon écran mercredi. J'ai eu la chance de le voir avant. L'objectif d'un tel téléfilm, c'est d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, de toutes les générations. En particulier pour les ados. Oui, c'est terrible pour les adolescents. C'est-à-dire que ça arrive, leur identité n'est pas complètement décidée. Ils sont en train de se construire et on attaque leur intimité, on expose leur intimité en place publique. Et je pense que ça fait un tsunami en eux. C'est un électrochoc trop violent pour le gérer tout seul. Ils s'isolent, ils n'en parlent pas. Et là, c'est là que les dégâts peuvent être très graves. Jusqu'à des tentatives de suicide. Pour les adolescents, il faut vraiment les protéger de ça, en parler. Il ne faut surtout pas s'isoler. Il faut vraiment aller en parler et porter plainte. Et aujourd'hui, maintenant, c'est accueilli. A l'époque, ça n'était pas compris. C'est très, très moderne et c'est très récent. Nous, on est d'une génération, ça n'existait pas. Éventuellement, il peut y avoir une photo qu'on se montrait. Les réseaux sociaux, on ne savait pas ce que c'était. C'est même presque banal, des images qui sont divulguées sur les réseaux. Chez les ados, c'est banal. Beaucoup plus que chez les gens de notre âge, j'imagine. La question aussi soulevée par ce téléfilm, c'est celle de est-ce qu'on croit ou pas la victime ? On l'a vu dans cet extrait, c'est une mythomane. C'est comme les femmes qui vont accuser de viol, d'agression sexuelle. On commence toujours par dire est-ce qu'elle ne serait pas un peu mytho, celle-là ? Oui, parce qu'en fait, on a le droit de faire des jeux érotiques, à se laisser filmer ou à envoyer des vidéos. Aujourd'hui, ça devient quelque chose, une matière érotique. C'est notre nouvelle façon de fonctionner puisque maintenant, l'image fait partie de notre vie. Et là, elle peut se faire filmer, elle peut envoyer une vidéo et faire du sexe par Internet, par les images. Il n'y a rien de grave. Ce qui est grave, c'est de la divulguer sans le consentement de la personne. Avec les conséquences sur la vie tout court, sur la vie de famille. Là, elle est dévastée. C'est proche. Tout de suite, la vidéo va vers son père, son fils, ses proches, au restaurant, les clients, la ville et tout. Donc ça, c'est déjà très violent pour elle à gérer. Et ensuite, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il les met sur les sites Pordeaux. Là, ça devient... Mais en un clic. En fait, on voit à quel point ça va vite et c'est facile pour l'agresseur de le faire. Donc il faut vraiment... Je trouve qu'il y a une prise de conscience immédiate à prendre parce qu'il faut que ça s'arrête, mais immédiatement, ou qu'on comprenne que c'est un crime et que le criminel, voilà, ne peut pas aller plus loin. Il faut essayer de faire quelque chose. Ça doit être intéressant de vous dire deux rôles pour vous. Il y a à la fois l'aspect... Bon, c'est un rôle, un beau rôle que vous jouez. Le rôle est anxiogène, angoissant, etc. Et il y a ce message à faire passer. Ah oui, oui, c'était chouette pour ça. Et c'était tout nouveau pour moi parce que quand on m'a proposé le sujet il y a deux ans, je ne connaissais pas vraiment le fléau. Enfin, j'en avais entendu parler aux Etats-Unis, mais c'était moins commun ici. Et maintenant, depuis deux ans, ça nous a bien rattrapés. Moi, j'ai beaucoup pensé à Benjamin Griveaux en voyant ce film. D'ailleurs, on en a parlé, vous aussi. où tout le monde se foutait de lui. À l'Assemblée nationale, quand il est revenu, les députés se foutaient de lui. On lui a envoyé des noms d'oiseaux, etc. En fait, c'était une victime. Ah oui, je crois que ça a dû vraiment être difficile pour lui. Oui, oui, tu m'étonnes comment on dit vulgairement. Donc, c'est vraiment à voir. C'est mercredi 21h10 sur France 2. Ça s'appelle Mise à nu. Et si vous le ratez, ce sera sur France.tv. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invitée au maternel. J'adore. Et j'ai un petit cadeau pour toi, Yat. Mais qu'est-ce que c'est ? J'aime tellement cette émission. Je la regarde. C'est la première fois, je crois, qu'elle m'a invitée. C'est vrai ? Oh, mais... Oh ! Et avec son prénom, voilà. Merci. Vous êtes trop mignonne. Merci de m'avoir invitée. Incroyable. Je vais chialer. C'est vrai que... Évidemment, je vous rappelle qu'il est 8h32, pas 9h32. Mais qu'est-ce que vous faites tous dans ma chambre ? Je suis en train de dormir. C'est quoi ce rêve ? Vous savez qu'on a des chambres dans la maison des maternelles. C'est trop mignon. C'est une boîte à musique. Allez, tire dessus. Et c'est Dirty Dancing en maison. J'adore. Je suis trop mignonne, Yann. Merci beaucoup. Merci.